Tout commence dans la ville de Ramadgan en Israël, où une campagne particulière est organisée en faveur de Menaché Dayan, un malade atteint d'une leucémie. Pour survivre, il a besoin de toute urgence d'une greffe de moelle épinière. Le message est envoyé à travers tout le pays pour trouver un donateur compatible. Parmi les milliers de personnes examinées dans ce but, seul Eliezer, un habitant de Bnebrak, possède les caractéristiques nécessaires pour sauver Menaché de sa terrible leucémie. Eliezer est donc convoqué à l'hôpital où on lui explique la procédure, les éventuelles difficultés liées à l'opération, tout en le rassurant sur ses craintes. Après avoir rencontré le malade et discuté un peu avec lui, Eliezer a deux jours de réflexion pour donner sa réponse finale. Et là, il commence à réaliser l'importance de la situation. Imaginez-vous, une vie humaine dépend de votre décision. Finalement, il choisit de venir en aide à son frère juif, mais avant tout, il va voir son père et lui raconte toute l'histoire. Après l'avoir écouté, son père lui demande « Comment s'appelle le malade ? » Eliezer répond « Menaché Dayan » et voilà qu'en entendant ce nom, le père d'Eliezer prend tout à coup un regard sévère et entre dans une colère terrible. Il devient tout rouge, il se met à hurler de toutes ses forces. « Hors de question ! Jamais je ne permettrai une chose pareille ! Tu n'aideras pas cet homme, tu m'entends ? » Jamais. Surpris par la réaction de son père, Eliezer ne sait plus où se mettre. Il ne l'avait jamais vu dans un tel état de rage. Il répond timidement « Mais papa, il va mourir, si je ne l'aide pas. Il va mourir, sans compter que c'est une grande mitza. » Mais son père le coupe tout de suite. « Non, non et non, il n'a qu'à mourir, je ne veux plus jamais en entendre parler. » Eliezer se sentait déchiré. Il n'arrivait pas à comprendre l'attitude disproportionnée de son père, lui qui avait toujours été si calme. Quelques heures plus tard, le père retrouve son sang-froid et raconte son histoire à son fils. « Écoute, je te dois des explications. Pendant la Shoah, l'usine où on travaillait moi et les autres était devenue notre maison. On était debout depuis l'aube et on n'arrêtait pas avant d'être à bout de force. Tout ça pour recevoir un minuscule morceau de pain sec et un bol de soupe imbuvable. Mais c'était la seule possibilité de survivre. Celui qui refusait de travailler était immédiatement expédié dans les camps d'extermination. Eliezer écoute avec attention le récit de son papa qu'il entend pour la première fois. Son père était un homme réservé et mis à part la perte de toute sa famille durant la Shoah, il ne savait rien du passé de son père. Le père continue et il dit « A l'époque, ton grand frère était avec moi. » C'était un petit garçon, ce qui constituait une grave transgression des règles de la Gestapo. Un enfant juif dans une usine de l'armée allemande, c'était du jamais vu. De leur côté, les nazis étaient certains d'avoir éliminé tous les gamins du ghetto. Ton frère était caché dans le plafond de l'usine pendant la journée et le soir, il partait nous chercher à manger. Sa petite taille lui permettait de se faufiler partout. J'étais très fier de cet enfant qui entretenait notre groupe, mais au fond de moi-même, je tremblais de peur. Je savais qu'à chaque fois qu'il sortait la nuit, il y avait une chance que je le perde, qu'il ne revienne pas. Mais il était tellement content de pouvoir aider tout le monde. Dans le ghetto, il y avait un juif dont la position était enviée de tous, même des nazis. Il était expert en fabrication de bombes et avait deux gardes du corps. Les allemands avaient besoin de lui, de ses connaissances, de son savoir-faire. Tout le monde savait qu'il fallait se méfier de lui. Mais je me suis un jour retrouvé impuissant. Le jour où il est entré dans notre chambre, un bâton à la main. Il a commencé par tout mettre en désordre et puis il s'est mis à frapper violemment le plafond avec son bâton. J'étais pétrifié. Je ne pensais qu'à ton frère caché là entre les lattes. Mon fils, mon enfant, la lumière de ma vie, le seul survivant de toute ma famille à ce moment-là. Cet homme sans cœur continuait à taper à droite, à gauche, une secousse, puis encore une autre. Puis tout à coup, quelques lattes ont cédé et ton frère est tombé. Le pauvre, il était terrorisé. Ce traître l'a emporté devant moi pendant qu'il gênissait. Papa, papa. Ensuite, j'ai entendu deux coups de feu. « Cet homme au cœur de Pierre avait tué mon fils. » Et d'une voix étranglée par l'émotion, le père termine son histoire en disant « Et maintenant tu voudrais que je te laisse sauver la vie du fils de ce traître. » Son nom de famille était Diane. Maintenant, Eliezer comprend tout. Son père était certain que Ménaché et Diane étaient le fils de l'homme qui avait assassiné son enfant. Malgré tout, Eliezer ne renonce pas. Et il lui dit « Mais papa, je ne te comprends pas. Comment peux-tu être certain que Ménaché est bien son fils ? » Il y a sûrement beaucoup d'autres familles qui portent le nom d'Aïan aujourd'hui. Tu n'as pas envie d'en avoir le cœur net en organisant une petite rencontre. Tu sauras tout de suite si c'est bien lui ou pas. Je t'en supplie, une vie est en jeu. Après une longue réflexion, le père d'Elizer finit par accepter difficilement de rencontrer Ménaché et son père. Le moment venu, il n'a pas le temps de poser les yeux sur lui qu'il pousse déjà un cri d'angoisse. C'est bien lui sans aucun doute. Ce traître, il le reconnaîtrait entre mille, même après toutes ces années. Mais à cet instant, le père de Ménaché reconnaît lui aussi le père d'Elizer et prend la parole. « Écoutez, je sais que vous me haïssez depuis des décennies. Mais moi, je n'ai jamais perdu l'espoir de vous retrouver pour vous expliquer enfin ce qui s'est réellement passé ce jour-là. S'il vous plaît, laissez-moi vous raconter la vraie version des faits. Les nazis avaient compris qu'un jeune enfant volait de la nourriture pour votre groupe. Ils voulaient se venger en vous éliminant tous. J'ai appris ce qu'ils comptaient faire et je leur ai proposé mon aide. Je leur ai promis d'attraper le gamin responsable des vols et d'en faire un exemple. Et en échange, ils ont accepté d'épargner tous ceux qui se trouveraient avec lui. Quand j'ai trouvé votre fils, il avait tellement peur que son corps tremblait sans arrêt. À ce moment-là, mon cœur s'est rempli de pitié pour ce pauvre garçon. Et je n'ai pas pu tenir la promesse que j'avais faite aux nazis. Seulement, deux gardes du corps m'entouraient, comme vous le savez, et surveillaient chacune de mes actions. Je n'avais plus le choix. J'ai pris mon arme et je les ai abattues chacun d'un coup de feu. Ensuite, j'ai confié votre enfant à la direction d'un couvent des environs. Évidemment, les Allemands n'ont pas tardé à découvrir ce que j'avais fait. Ils étaient fous de rage et ils me l'ont fait payer très cher. Ils ne m'ont pas tué. Ils avaient trop besoin de moi. Par contre, rien ne les empêchait de me faire souffrir. Ils m'ont fait subir des tortures inimaginables et ils m'ont handicapé à vie. Après la guerre, je suis retourné au couvent. On m'a rendu l'enfant, mais je ne savais pas comment retrouver ses parents. Je l'ai élevé comme mon propre fils. J'ai fait tout ce qui était à mon pouvoir pour retrouver ne serait-ce qu'un seul membre de sa famille, mais j'ai échoué. Quant à moi, je n'ai jamais mérité d'avoir des enfants. La lumière de ma vie, c'était ce garçon, votre fils, que j'ai appelé Ménaché. Je vous ai cherché pendant des années à travers le monde entier. Et aujourd'hui, grâce à sa maladie, je vous ai enfin retrouvé. Votre fils, Eliezer, est le seul donneur compatible pour Ménaché pour une raison très simple. Ce sont deux frères. Impossible de décrire la tempête d'émotion qui a envahi à ce moment-là le père d'Eliézer. Il était subitement réuni avec son fils disparu après des décennies à se ronger le cœur de ressentiment, de colère, de haine. Pour celui qui avait en fait sauvé la vie de son fils au péril de sa propre vie. Ça donne des frissons. Shabbat shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada